Marché en fer Incendie probablement accidentel selon le président de la Digicel Marché en fer Incendie probablement accidentel selon le président de la Digicel Martin Boot Le président de Digicel Haiti a estimé jeudi sur les ondes d'une radio de la capitale Que l'incendie qui a détruit dans la nuit de lundi à mardi l'une des deux halles Partie Sud Du marché hippolyte plus connu sous le nom de marché en fer à Port-au-Prince Est d'origine accidentelle, abondant dans le sens des témoignages des gardiens qui affirment que des tas ordures brûlaient à proximité du marché avant le sinistre Pour Martin Boot un climat très sain combiné à un vent fort cette nuit-là Ont contribué à la propagation des flammes aux nombreux états autour du marché Puis en prenant de l'intensité au marché lui-même Soulignant que lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés L'incendie était déjà très puissant et ils n'ont pas été en mesure de le maîtriser malgré leurs efforts Une opinion toutefois contraire à celle émise dans une note de presse du bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique indique que Les premiers éléments d'enquête semblent indiquer que le sinistre serait de nature criminelle Le président Boot rappelle pour ceux qui parlent et affirment des choses sans savoir Que le marché disposait d'une alarme incendie et était doté de dispositifs de base pour contrôler des feux qui peuvent se produire à l'intérieur du marché et que les gardiens étaient formés à ces dispes Politifs qui ont fait leur preuve plusieurs fois dans le passé pour des petits incendies internes Mais pour lui Même avec un système de gestion d'incendie plus puissant, on aurait eu le même problème Car la cause véritable n'était pas le marché, mais l'insalubrité totale de la zone qui entoure le bâtiment Martin Boot a précisé qu'une reconstruction n'était pas envisagée pour l'heure au niveau de la Digicel Sans exclure la participation de sa compagnie à cette reconstruction, mais aux côtés d'éventuels autres partenaires financiers dont le gouvernement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada